4 octobre 1957, c'est le lancement du premier satellite artificiel Sputnik 1 par les soviétiques. Depuis, le ciel n'a pas cessé de s'encombrer. Plus de 500 000 débris de plus de 1 cm tournent en permanence au-dessus de nos têtes à des vitesses vertigineuses. Retour sur Terre, au CNES de Toulouse. Dans cette salle, ces débris sont sous haute surveillance. Leur trajectoire est analysée, cartographiée. Les opérateurs s'assurent qu'ils ne représentent pas une menace pour la vingtaine de satellites dont ils ont la charge. Pour chacun de ces satellites, on analyse quotidiennement des centaines de rapprochements. Alors la plupart du travail est fait de façon automatique. Mais en gros, tous les jours ou tous les deux jours, on doit analyser un rapprochement un peu plus dangereux. Une douzaine de satellites sont déplacés chaque année pour éviter une collision. Mais si les débris sont dangereux dans l'espace, ils le sont aussi sur Terre. Plusieurs rentrées atmosphériques ont lieu chaque semaine. La plupart du temps, les objets brûlent dans l'atmosphère. Mais parfois, les débris plus gros s'écrasent. Le ciel français est surveillé par ce radar militaire basé près de Dijon. La tâche qui est représentée au sol est issue de ce point d'entrée dans l'atmosphère. Elle représente en général une bande de plusieurs centaines de kilomètres de large, 200 à 300 kilomètres de large sur plus d'un millier de kilomètres de profondeur. Qui est donc une très grande étendue au moins de la taille de la France. La gestion des risques, c'est bien. Mais la prévention, c'est encore mieux. La France est le seul pays au monde à s'être doté d'un arsenal législatif sur les débris spatiaux. Objectif, éviter leur prolifération. Les satellites les plus hauts sont envoyés sur des orbites cimetières où ils resteront indéfiniment. Les plus bas, eux, mettront 25 ans à rentrer dans l'atmosphère où ils se consumeront. D'autres mesures sont censées éviter les explosions de satellites en fin de carrière. Il y a des règles très simples. Par exemple, une fois que le satellite a fini sa vie, il faut enlever toute l'énergie résiduelle à bord. Donc l'énergie résiduelle à bord, ça peut être quoi ? Ça peut être tout ce qui est réservoir avec de la pression à l'intérieur. Ça peut être tout ce qui est réserve d'énergie comme les batteries. Donc toutes ces choses-là, on essaye de les mettre à zéro pour plus qu'il y ait d'énergie. Les principales agences spatiales, conscientes du problème, suivent ces pratiques sans pour autant qu'elles aient un caractère obligatoire. Certaines planchent même sur des procédés pour attraper les débris afin de nettoyer l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada